A la veille de la rentrée scolaire 2024-2025, dans le marché de Potopoto, l'atmosphère est à son camble. Certains parents s'empressent de clore l'étape des achats des fournitures scolaires. Demain c'est la rentrée, en tout cas on se bouscule. Le marché a plein de choses. Cette étape n'étant pas facile, parents et commerçants éprouvent des difficultés. L'année passée, les parents ont quand même préparé la rentrée. On avance, là on est à la veille de la rentrée. La majorité des parents n'ont pas encore préparé la rentrée à leurs enfants. Ça ne bouge pas, on est seulement là, il y a beaucoup de gens qui rentrent au marché, mais ça ne va pas. Les achats, ça se passe assez bien. En tout cas, il n'y a pas de l'argent pour être actif. On n'a pas payé, donc en fin de notre mieux, on vient acheter quelques cahiers pour juste le début des cours. La réalité, déjà on est en train de montrer ce qui se passe à propos de l'état du marché. Vous voyez, comme beaucoup de gens dépendent des salaires de l'état, vous vous rendez compte vous-même que vraiment, il n'y a pas vraiment une fluidité, vraiment ce qui concerne un peu la vente des articles vraiment scolaires. Mais qu'à cela nous tienne quand même des parents qui passent au marché pour acheter des fournitures scolaires. Quant aux enfants, ces derniers sont enthousiastes à l'idée de renouer avec le chemin de l'école. Je suis venu acheter des trucs pour la rentrée scolaire avec ma mort. Je suis très contente de repartir à l'école. La reprise des cours est bel et bien prévue pour demain à cette heure précise sur l'étendue du territoire national. La reprise des cours est bel et bien prévue pour la rentrée scolaires. La reprise des cours est bel et bien prévue pour la rentrée scolaires.